Mais pour eux, ils pensaient que c'était un échec. Mais au contraire, moi, je crois, j'ai une philosophie de, il n'y a pas d'échec. C'est juste, c'est soit que tu réussis, soit que tu apprends. Donc, dans ce parcours-là, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que premièrement, le plan, on ne vous l'a pas suivi. Donc, il y avait un plan, je vous l'avais dit depuis le début, on ne fait pas d'audition, parce qu'on ne vous est pas connus. Donc, pourquoi faire des auditions? Les gens, ils vont se sentir quasiment insultés. Puis aujourd'hui, avec l'Internet, un artiste, si tu vois ses talents, regarde sur YouTube, il y a seulement des vidéos, tu peux voir qu'est-ce qui fait de bon. Donc, les auditions, c'est juste une perte de temps. Bref, malgré ça, moi, j'ai cru simplement que les auditions, c'est une histoire pour mettre de côté, puis on continue. Il valait mieux qu'on se concentre d'aller chercher les artistes par notre réseau, par les contacts, les amis, les artistes qu'ils connaissaient. On a fait aussi des invitations par Internet et tout. Donc, de cette manière-là, au moins, on avait quand même quelque chose de concret. On voulait le faire au mois de juillet, on s'est rendu au mois de mai. Donc, il a dit, regarde, ça va se faire, là. Il vaut mieux qu'on se donne un autre objectif au mois de novembre. Donc, pour ces données comme date, on va le faire au mois de novembre, puis cette fois-là, on allait travailler et suivre le plan. Le moment tant attendu. Pour attirer les artistes, ce qu'il fallait faire, c'est faire au moins une vidéo promotionnelle. À présent, il est temps de passer à l'action. On a fait ça un peu d'une manière humoristique, intriguante, vraiment pour laisser place à l'imagination. Et quand Yvonne venait m'apporter l'enveloppe, à l'intérieur, on disait vraiment le style d'artiste qu'on recherchait. Et c'est là, peut-être les artistes pouvaient se reconnaître. On a besoin d'artistes, partismatiques, polyvalents, uniques, auteurs d'esprit et capables de collaborer. On cherchait vraiment des intrus géniaux pour l'événement. La promotion de l'événement, je crois qu'il fallait le faire de différentes façons. C'est sûr qu'il y a toujours place à s'améliorer. Il y a quand même 400 personnes qui sont venues. Alors l'Internet a aidé, le Facebook a aidé, le bouche-oreille a aidé. Donc tout ça, il fallait jouer sur le côté créatif pour leur montrer que oui, c'est vrai, c'est notre premier show, mais on est quand même assez dingue, assez fou, assez boosté pour vous créer un show que vous allez apprécier. Et ce que l'équipe, ou le meilleur Maxime, avait déjà imaginé, c'est que pourquoi ne pas faire ça à long terme ? Pourquoi tout donner d'un coup ? Et puis là, le monde nous disait, quand on faisait les réunions d'équipe, « Oh, vous devez avoir une vision, vous devez avoir un concept, vous devez avoir un message, une thématique, vous devez avoir un logo. » Là, on se regardait, éventuellement, à un moment, on disait, « Hey, on veut juste faire un spectacle. » Donc dans leur tête, à eux, c'était déjà clair que ce projet était tellement beau qu'il fallait le faire à long terme. Et c'est ça que j'aimais de lui, c'est un rêveur, il est passionné. C'est un travaillant aussi. Donc le jour que je lui ai dit, « Il y a une faute de financement, mettre ton projet sur pied », il l'a compris. Donc il travaillait fort, il allait à l'école, il faut le préciser, je pense qu'il ne l'a pas dit. Il allait à l'université, qui n'est pas évident. Il travaillait à temps plein aussi. Et il s'y mettait dans son projet. Comment est-ce que Sacha a fait pour le financer ? C'est par ses poches. Donc il a bossé très fort. Donc c'est ça que je dis, c'est un vrai travailleur. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Il y en a beaucoup qui ont des projets, qui veulent que les gens externes investissent, et eux, ils ne veulent pas justement se mouiller. Mais Sacha, c'est le contraire qu'il a fait. Donc tout ce qu'il avait, il l'a mis là-dedans. Et c'est là que je me suis dit que Rêves à réalité, ce n'était pas juste un événement. C'était aussi un événement qui, à la longue, allait devenir une compagnie de production de spectacles et d'événements, qui avait pour mission d'encadrer les artistes underground et les aider à avoir une meilleure visibilité. Au début, quand on était aussi dans la fantaisie du show, éventuellement, on voulait animer le spectacle. Pourquoi pas, on pourrait animer notre rêve. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire aussi. Mais avec toutes les contraintes qu'il y a eu aussi, moi, ma priorité, c'était vraiment d'être sur le terrain pour prendre de l'expérience pour l'événement. Donc je me suis dit, non, je ne vais pas animer le show. Il vaut mieux qu'on délègue ça à quelqu'un d'autre. Il vaut mieux que je me concentre sur l'arrière scène, le backstage, comment ça fonctionne, comment ça marche le déroulement, tout ça. Je crois qu'il devait toucher à tout pour comprendre comment le domaine fonctionnait, surtout qu'il n'y a pas une formation en tant que telle là-dedans. C'est son premier show, donc il fallait qu'il vive au complet. Donc moi, je l'encourageais, il était débordé. Je lui disais, regarde, tu ne vas pas dormir, il faut que tu travailles, il faut que tu bosses. Et je crois que ton show, il ne va pas venir, il ne va pas se monter comme ça. Donc il a touché à tout, oui, il a été brûlé, mais à la fin, c'est une satisfaction. Maintenant, il sait exactement ce qu'il a besoin. Il connaît les critères de sélection, des gens qu'il aura besoin pour travailler avec. Pourquoi? Parce qu'il a baigné là-dedans. Donc c'est une bonne attitude de sa paire, de vouloir justement toucher à tout. Et je pense que j'avais fait un bon choix. Et Dikin, non vraiment, il a été un bon animateur avec ses all right, all right. Et toutes ses imitations vraiment sur les cultures. Pourquoi vous pensez qu'à chaque Jésus-Olympique, on va toujours tous les rapports ? Parce que peut-être qu'on entend le fouet. BAM ! Mon frère, c'est vraiment ! C'était un bon animateur, je ne le regrette pas. Et puis j'aimerais ça peut-être dans le futur, retravailler avec lui. Et il y a eu beaucoup d'imprévus aussi pour Evans. Donc à Evans, j'ai aimé travailler avec lui. Ça n'a pas vraiment donné. Il y a eu des imprévus, donc il y a dû partir. Mais au moment où il est parti vraiment, c'est là que je me suis réalisé que, OK, là il est parti. Maintenant, toute la conception du projet repose sur moi. Je m'occupais de la promotion, je m'occupais de la conception, de la production du spectacle. Je devais aller chercher les commanditaires, je devais appeler les artistes, je devais faire ci, faire ça. Et là, je regardais Maxime, je faisais le coaching. Maxime trouvait ça tout à fait normal. Sacha, ce que j'aime avec lui, c'est que... Sacha, c'est un numéro en lui-même. C'est que lorsqu'une épreuve arrivait, il est transparent. Il gelait. Donc tu vois toute son expression faciale changée. Puis je trouvais ça drôle. Moi, je riais. Donc lorsqu'il y avait une épreuve, lui, pendant qu'il était traumatisé, pendant qu'il était sous le choc, je riais. Puis souvent, il me regarde, mais pourquoi tu ris? Parce que je pouvais voir justement toutes ces réactions faciales qui changeaient, du fait, wow, qu'est-ce que je vais faire? Puis je lui disais tout le temps, regarde, Sacha, on va trouver une solution, on prend ça relax. Puis je le détendais un peu, de toute façon, c'est à mon travail. Et en effet, on trouvait tout le temps des solutions. Puis je le faisais comprendre par la suite, je lui disais, tu vois, ça n'arrivait à rien de paniquer nécessairement. Mais maintenant, aujourd'hui, pendant qu'on se parle, Sacha, en passant à travers toutes ces étapes-là, toutes ces obstacles-là, lorsque je le vois maintenant qu'il y a un problème, c'est plus un problème, je dis, OK, oui, Max, regarde, il y a une situation, on va voir comment on la règle. Ça m'a, comment dire, donné vraiment de l'expérience. Et avec du recul, un an plus tard, je me disais que Maxime avait raison. Parce que maintenant, si je devais former une équipe de promotion, je devais savoir exactement les tâches qu'il devait accomplir. Au moment où j'étais tout seul, c'est là que j'avais fait le dépôt de la salle. Et c'est là que les billets ont été imprimés. La première fois, j'ai tenu le billet, je n'avais pas la démontion, je ne savais pas comment réagir vraiment. Et tranquillement, on trouvait des commentateurs, le financement arrivait, on arrivait, la promotion se faisait, les vidéos sortaient. Là, on arrivait vraiment au moment crucial qui était le jour du spectacle. J'adorais ça, je voyais les artistes en train de se pratiquer, les gars qui faisaient le check sound, on posait les affiches, on posait les bannières, c'était les préparatifs. Maintenant, je me suis battu pour ça, maintenant, il faut vraiment que je me concentre sur le spectacle. J'ai vu tranquillement le monde arriver à l'événement et c'est là que j'ai pris conscience que je n'ai pas travaillé pour rien. Et c'était vraiment fascinant parce que je voyais vraiment le monde qui ont participé à cette fantaisie. Je pense qu'il y a eu près de 400 personnes, moi-même, j'en revenais, je ne suis vraiment pas et j'étais vraiment fier de moi. Wow. Au moment où j'étais sur scène, le monde se s'enlevé, il m'a apprécié et c'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas en train de réveiller. Tout l'effort que j'avais mis là-dessus, ça a vraiment concrétisé et ça a vraiment mené à un but. Et c'est vraiment une satisfaction, c'était une satisfaction. Je me sentais tellement accompli. Moi, je suis croyant et je sais que le bon Dieu a vraiment été au contrôle du tout. C'est lui qui m'assistait vraiment à persévérer malgré les obstacles. Il voulait me rendre plus fort et il voulait me fortifier dans la foi. Peu importe si vous avez un rêve ou bien un objectif à atteindre dans la vie, si vous persévérez, le rêve va se réaliser. C'est vraiment une belle expérience. C'est une expérience que je ne veux pas oublier et j'aimerais remercier tous les artistes. J'aimerais remercier Maxime qui m'a permis de m'encadrer, de me structurer et je remercie vraiment tout le monde qui m'appuie pour ce projet-là. Puis rêve, en réalité, comme je l'ai dit, c'est une vision que j'ai à long terme et je sais que c'est un projet qui va aller encore plus grand. Et maintenant, on travaille sur la deuxième édition parce qu'encore une fois, j'ai monté la barre pour me donner un petit défi parce que lui, il voulait rester dans sa zone de confort. Je crois qu'il avait reçu trop de claques. Il voulait en recevoir moins. Cette année, j'ai dit non, on va en recevoir encore des claques. Il faut que tu grandisses. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va monter ça à 700. On a eu 400 pour la première. Maintenant, à 700, ça a été un bon défi. Et puis, c'est ça aussi qui va nous motiver à travailler. Maintenant, on va aller de l'avant et ça a été un événement qui va aller plus loin, plus grand. Donc, rêver à la réalité, c'est un début, ça a rémenté.